Monster Hunter, une série de jeux à laquelle je m'attache de plus en plus au fil des ans et dont l'annonce de chaque nouvel opus me remplit de joie et d'impatience. Celle de Wilds ne fait pas exception et je ne suis probablement pas le seul à ressentir ça, puisque de nombreux joueurs ont fait un retour sur World. Ne l'ayant jamais vraiment quitté moi-même, j'ai décidé d'autre chose. J'ai choisi de m'aventurer sur un autre jeu. Il s'agit de Monster Hunter Frontière. Peut-être avez-vous déjà entendu ce nom, voire même déjà joué au jeu. Concrètement, c'est un Monster Hunter, mais en MMORPG, reprenant les mêmes concepts et éléments de gameplay de la série et les transposant dans un monde en ligne, similaire à World, où il est extrêmement facile de trouver d'autres joueurs. Les serveurs du jeu ont malheureusement fermé en 2019, mais grâce à la magie d'internet, de nouveaux ont émergé donnant un second souffle à ce jeu de plus de 15 ans d'âge. Armé de ma fidèle grande épée, évidemment, il est longtemps pour moi de me diriger à Mezzeporta, le village principal de Monster Hunter Frontière, abritant bar, hall de guilde, ma petite chambre d'étudiants, et surtout, la place Mezzeporta. On peut y faire des emplettes, stocker et organiser son matériel, et bien sûr, voir et accepter diverses quêtes. Ce monde n'est pas encore au courant de la toute puissance du chasseur patate, et comme tout le monde parle japonais sauf moi, il va être difficile de leur faire comprendre. Je vais devoir faire mes preuves, et pour ça, commencer par des quêtes de rang chasseur 1. Je suppose qu'à une époque, il y avait une histoire, mais elle a dû être perdue, ou supprimée, lors de la remise en route du jeu, ce qui fait que j'ai accès directement à toutes les quêtes principales pour augmenter mon rang. Ma première zone de chasse est la jungle, et ma cible, un vélocidro, une wyvern rapace un peu plus grosse que ses congénères, mais pas bien plus dangereuse. Comme j'ai rien compris à ce qu'on m'a dit précédemment, pour éviter que j'y passe, je suis accompagné de l'instructeur, qui est là pour me superviser durant mes premiers pas, et détruire absolument tout ce qui existe sur son chemin. La quête ayant pris un temps scandaleux de littéralement 1 minute 15, une fois le monstre trouvé, je peux affirmer que ce qui m'a posé le plus de soucis ici, c'est de prendre le temps de m'habituer aux contrôles plus rigides et moins variés que dans les jeux plus récents. C'est un coup de moi à prendre, mais quelque part, heureusement que j'ai découvert la série avec Monster Hunter Tree, où la mobilité est relativement similaire. Je suppose que quelqu'un qui ne connaît que World, ou pire, Rise, aura beaucoup de mal à s'y faire. C'est un vieux jeu avec de vieux contrôles, c'est comme ça. La cible suivante, le Buldrome, ne pose pas plus de soucis. Dans un univers rempli de dragons destructeurs de civilisation, un sanglier géant est tout aussi simple à se débarrasser qu'une araignée dans notre monde. Certaines personnes peuvent en avoir peur, mais au final, un coup de pantoufle et c'est fini. Il est tout au plus en kikinant avec sa tendance à charger sans prévenir, mais c'est bien tout. Le Yan Kutku commence à être un peu plus dangereux pour un chasseur novice. Correctement rapide, et capable de tirer des boules de feu, de même que voler, ce gros oiseau préhistorique demande un peu plus de concentration pour ne pas se faire envoyer valdingué dans tous les sens. Malgré tout, c'est un monstre pour chasseur débutant, et toujours accompagné de l'instructeur, le combat ne fait pas long feu. A mon retour, je fais un petit passage à la forge, que je n'avais pas encore visité. Là-bas, je me rends compte que j'ai sur moi l'équivalent de l'armure du défenseur de world, moins surpuissant. Ses stats sont un peu meilleurs que les armures du début, mais c'est surtout les talents qui sont intéressants. Plus 20 points de vie, plus 20 en défense, une vitesse de collecte améliorée, et Hunter Life, qui permet notamment d'avoir la carte entière affichée en haut à droite d'une quête, là où normalement, il faut avoir l'objet carte dans son inventaire. Tant que je n'ai pas mieux, ça ne vaut pas vraiment le coup de changer. Mon arme, par contre, est bien une arme en os classique, avec des statistiques médiocres. J'en profite donc pour améliorer un peu tout ça, avant d'être mis devant le pire ennemi du chasseur débutant, le farm intensif des petits monstres nuls. Bon, on verra ça plus tard, pour le moment, je me débrouille très bien avec ce que j'ai. D'ailleurs, peut-être que vous l'avez remarqué, mais je suis accompagné en quête. Bon, non seulement de l'instructeur, mais surtout de ça. Cet adorable petit animal est appelé un Hulk, et à la manière des Palikos ou Chomsky, vous accompagne durant les quêtes, et vous aide à abattre les monstres. En fonction de ce que vous lui donnez à manger, ses attaques peuvent changer d'éléments, et vous avez aussi la possibilité de lui apprendre quelques tours qu'il pourra utiliser en combat. Comme par exemple, vous vous larguez du déo si vous vous faites péter dessus. Moïse est un sage qui pète. Pour le moment, rien d'extraordinaire ou de réellement dangereux au niveau des cibles. Tous les monstres affrontés jusque-là sont apparus dans au moins un autre jeu. Le gypséros habitant dans les marées ne fait pas exception. Mais ayant oublié d'apporter des antidotes, ces crachats de poison font diminuer drastiquement mon stock de premiers soins qui me permettent de garder ma vie dans le positif. Heureusement, je suis au courant de ces petites blagues, et je sais qu'il fait le mort à un moment pour me faire baisser ma garde. Je me mets donc à une distance raisonnable, et commence à charger une attaque, comme quoi il y a une différence entre le fait de savoir quelque chose et le fait de pas être un gros débile. Mais enfin, une fois débarrassé, vient le moment de chasser une ratian. N'importe qui enjoué à Monster Hunter connaît la ratian, et sait que même si le combat est loin d'être le plus difficile de la série, ce n'est pas un monstre à prendre à la légère, spécifiquement les premières fois qu'on la rencontre, puisqu'elle frappe fort et a tout un arsenal de boules de feu et de coups empoisonnés à sa disposition. Je me prépare donc de manière adéquate avec quelques pièges, et surtout, pour cette fois-ci, des antidotes. Après avoir passé un peu trop longtemps à la chercher dans la zone, le combat peut enfin commencer. Puisque oui, dans les anciens Monster Hunter, les monstres ne sont pas visibles sur la carte. Ni avant de les avoir vus, ni pendant le combat, ni après en avoir chassé plusieurs. Le seul moyen de garder un œil sur eux est de parvenir à leur coller un marqueur qui indique alors leur position. Chose que fait très bien l'instructeur pour le moment, mais que je devrais faire tout seul plus tard. S'ensuit des échanges de coups de la part des deux équipes, qui résultent en la section de la queue de l'Arathian, me complétant une quête secondaire. Une autre nouveauté par rapport au jeu récent, comme il n'est pas possible de se réapprovisionner au camp en pleine chasse, une manière de pallier ce problème est d'accomplir des objectifs secondaires, qui non seulement augmentent le nombre de récompenses en fin de quête, mais permet la livraison de nouvelles ressources durant la chasse. Je ne suis pas encore à un point où ce détail a une véritable importance, puisque peu de temps après, la dragonne tombe au sol sous le coup de mes assauts répétés. De retour à Medzéporta, avec les quêtes principales réglées, je me vois confier une quête urgente, celle qui me permettra de passer au rang Chasseur 2. C'est ainsi que je me prépare à affronter mon premier monstre exclusif à frontière, la Bjorgu... la Bjorg... euh... lui. C'est une quête urgente, et un monstre que je ne connais pas. Je fais tout ce que je peux pour ne pas me faire prendre par surprise. Ce qui comprend l'achat de pièges, et la commande d'un repas, que je n'avais pas pris depuis le début, maintenant que j'y pense. Dans les ressources offertes dans le coffre du camp, se trouvent des viandes de sommeil et de poison. Ce qui m'inquiète un peu, se faire chouchouter comme ça par la guilde est rare, et je commence à me demander si je n'aurais pas dû, en plus, à nouveau améliorer armes et armures. Je suis accueilli par un dinosaure plutôt vraiment massif, avec sa propre musique à lui, et pas des plus hospitalières. Au vu de sa morphologie, il me fait particulièrement penser à un Devil Joe. Ça fait beaucoup pour un simple monstre de ranchasseur 1. Pour une fois, la présence de l'instructeur me rassure un peu, en particulier parce que c'est lui qui va prendre la majorité de l'agro du monstre, me laissant le champ libre pour tenter de lui sectionner la queue. Afin de me laisser un peu de répit, je pose une viande somnifère par terre, qu'il commence à manger. Mon plan se déroule parfaitement, mais c'était sans compter ma force que je ne maîtrise pas, qui fait reculer le monstre et l'empêche de terminer son repas. Ça risque d'être un long combat d'attrition, dont le vainqueur sera choisi selon sa force de volonté, et sa capacité à prendre le dessus sur l'ennemi. Ah non, c'est déjà fini. Je veux bien que j'aie mangé juste avant, et que ça a augmenté mon attaque, mais là, c'était criminellement court, non ? Mais en plus, j'ai même pas coupé sa queue. C'est possible de le faire au moins, parce que j'ai passé la totalité du combat à lui arnifler le derrière. Alors bon, le rang chasseur 2 est débloqué, et après m'avoir félicité, je suppose, l'instructeur m'abandonne pour me laisser trouver ma voie seule. Mais avant de m'aventurer plus loin, je tiens d'abord à voir les autres monstres que je ne connais pas, présents dans les quêtes 1 étoile. Son tournant de 3, le premier étant l'hypno-catrice. Comme son nom le laisse entendre, il est capable d'endormir les chasseurs à l'aide de gaz soporifique, qu'il émet par son bec. Bien que ça a l'air intimidant, ce n'est au final qu'un lointain cousin du Yankutku. Et même si être tout seul signifie maintenant que le monstre m'a toujours dans le collimateur, et que je suis à la merci de certaines hitboxes honteuses, ce n'est pas un monstre qui pose soucis. Le Tycoon Zamouza, par contre, est une autre paire de pinces. Caché dans une caverne sous une plage, m'attend un énorme monticule de boue et de champignons mouvants. Ce crabe géant protège son exosquelette sensible avec cette épaisse couche supplémentaire d'armure, qui lui permet en plus de créer de brèves mais puissantes tempêtes de sable, obstruant complètement ma vision. Il est cependant ralenti par le poids de ses protections, ce qui fait qu'il est facile de se faufiler derrière lui pour l'attaquer. Et heureusement, parce que les rares fois où je me suis trouvé devant, je me suis fait empoisonner par sa salive, trancher par sa lance, et écraser par sa massive pince droite. A mesure que son armure subit des dégâts, elle se désagrège, mais avant d'avoir pu le mettre entièrement à nu, je lui porte un coup fatal. Et ici non plus, on ne dirait pas qu'on peut lui couper la queue. J'ai presque l'impression que ce gros crabe cache encore quelque chose, mais peut-être que j'aurai l'occasion de le revoir dans des missions futures. Le dernier monstre de la liste est le Go-Go-Moah, un genre de gros singe qui... Contrairement aux apparences, il est assez lent au sol, mais devient très mobile dès qu'il utilise ses... philoptères. De plus, les arbres de l'île abritent des flash insectes particuliers, violés et toxiques. Ce qui fait que dès que le Go-Go-Moah frappe un arbre, des nids d'insectes tombent et attaquent tout ce qui se trouve à portée. Mais le plus gros danger dans cette chasse... Les barils font mal. Beaucoup plus mal que dans les jeux modernes. En tout cas aux chasseurs. Et j'avoue m'être laissé surprendre. Tellement sur le cul, je suis même pas sûr que ce soit vraiment le baril qui m'a fait tous ces dégâts. Alors pour la science... Ah bah si, ça fait hyper mal. La surprise de la découverte ne m'empêche pas de commettre un homicide et de laisser seul dans la nature un petit bébé singe après avoir assassiné sa mère. Ou son père. Je sais pas vraiment en fait. Et avec ça, les 4 une étoile sont complétés. Je vais devoir tranquillement découvrir de nouvelles espèces jusqu'à acquérir suffisamment d'expérience pour atteindre les renchasseurs les plus hauts et me mesurer aux plus grands monstres de cet univers. Et qu'est-ce que vous faites déjà là, vous tous ? Sous-titrage ST' 501